La course aux primaires qui débute officiellement en février se poursuit aux Etats-Unis en vue de la désignation du futur candidat républicain à la présidentielle 2016. Pour cette quatrième joute télévisée à Milwaukee, c'est l'immigration qui s'est imposée comme l'un des thèmes du division, notamment entre les deux outsiders, le milliardaire Donald Trump et Ben Carson qui monopolise les sondages. Nous sommes un pays de loi, dit Donald Trump. On a besoin de frontières. Nous aurons un mur. Ce mur sera construit et ça marchera. Et si vous pensez que ce mur ne marche pas, demandez donc à Israël. Le mur, ça marche ? Croyez-moi. Et l'ancien gouverneur de Floride, Jeff Bush, fit ses frères de président de lui répondre. 12 millions d'immigrants illégaux à renvoyer, 500 000 par mois, ce n'est juste pas possible. C'est également contraire aux valeurs américaines. Et même cette conversation envoie un signal puissant. Quand ils entendent cela, vous les envoyez directement vers la campagne Clinton. Le prochain débat républicain aura lieu le 15 décembre à Las Vegas. Du côté démocratique, Larry Clinton et ses deux rivaux se retrouveront dès samedi soir dans l'Iowa pour leur deuxième confrontation télévisée. Les 24 décembre. Les 24 décembre. Sous-titrage ST' 501